Et on se rejoint ici avec les teams élites qui ont déjà débuté. Il y a un court temps, Elie est en train de rejoindre ici le floor à l'extérieur pour pouvoir nous donner un peu plus d'informations sur le ski erg qui est en train de se dérouler, le WOD ski erg Usafel. Pourquoi je parle du ski erg ? En fait, les équipes ici devront faire 5000 mètres de ski erg ensemble au total pendant que deux membres de l'équipe doivent tenir le sac. A chaque fois, ce sac sera tenu par ces personnes. Si on break, la personne qui est sur le ski erg devra arrêter de ski. Simple et efficace. C'est pour ça qu'il nous faudra ces informations sur l'écran. En ce qui concerne le poids, on va avoir un sac pour les hommes qui sera environ 70 kg et 50 kg pour les femmes. Vous voyez ici, ils sont un petit peu penchés en arrière. Il n'y a pas le droit de prendre appui sur les jambes, sinon le ski erg doit s'arrêter. Un grand challenge pour les juges parce qu'ils vont devoir observer non seulement la position des athlètes ici que vous voyez sur la ligne 1 en tenant le sac. Et un gros challenge aussi pour le juge parce qu'il devra observer en même temps le ski erg et l'arrêt du coéquipier si le sac part au sol ou si les athlètes prennent appui. Ce qui va être simple en version équipe ici, vous verrez qu'à chaque fois, ils devront avancer dans la zone à chaque 500 mètres. A partir du moment où vous les voyez se déplacer de 500 mètres, ça veut dire qu'ils sont en train de pouvoir prendre le lead. On a vu ici les maillots rouges, il me semble, sur la ligne 2 qui ont avancé. Ils vont pouvoir aussi voir après un détail parce que ce road se situe en miroir. On va pouvoir le voir après avec un plan un tout petit peu plus proche des athlètes. Mais en l'occurrence, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. En bas de l'écran, vous voyez les premiers athlètes ici sur la ligne 11 à la ligne 20 et vous voyez sur le haut de l'écran la ligne 1 à la ligne 10. Ils vont s'avancer tout doucement, tout doucement sur le floor. Et à chaque fois, ils doivent, comme je vous l'ai dit, tenir ce sac. Pour prendre un tout petit peu plus de détails ici sur les membres des équipes qui sont en train de s'affronter, on a sur la ligne 1, et donc c'est la ligne 1, c'est une ligne que vous trouvez tout au fond à gauche, ici en haut de votre écran, on a CrossFit Aidenest. On en a parlé un petit peu ce matin. C'est une équipe qui nous vient d'Italie. On a sur la ligne 2, la type Athletic Strength du CrossFit Initium. La ligne 3, on les a vues performer ce matin, c'était les CrossFit 272, c'est When Savage Meets Exa3. On a la Jim's U de la ligne 4. La ligne 5 est occupée par OTP Method, on les a eues en interview ce matin. On a la ligne 6, Sol Tranken, j'essaie de bien le prononcer. À la ligne 7, CrossFit Camp. Ligne 8, Belgium X France Organisé. À la ligne 9, Butcher Steam Body Lab. Et à la ligne 10, la team Foot Spring. Ici, en bas de votre écran, vous voyez la team North & Body Lab, qui est donc tout en haut de l'écran avec la jeune femme qui est en train de secouer ses bras. Et donc là, ça fait partie des teams favorites de cet event. On a la team Fat Process qui est à la ligne 12 pour CrossFit Avignon. Nortada CrossFit qui, elle, occupe la ligne 13. Ligne 14 avec Heroes de Cucarachas. 15, Résilience Kills. La ligne 16, CrossFit Grienne qui est occupée sur le central. Vous les voyez, elles ont un haut gris et un legging noir. À la ligne 17, la team AOD Team Training. RX Comp sur la ligne 18. The Italian Job, ligne 19. Et Star Sensor, pensé à la ligne 20. Je ne sais pas si elle continue de parler tout à l'heure. Et je parle toujours dans le micro, si vous m'entendez ici. On a rejoint la piste extérieure et vous le voyez, c'est un event qui est sous la grisaille. Mais on peut voir que c'est toujours sec et qu'il a plu tout à l'heure pendant que les élites étaient en train de s'affronter sur le sol. Ça avance du côté des équipes. On peut voir sur le parallèle, on a la ligne 4 qui est en train de monter aussi. La ligne 4 qui est, elle, occupée par les équipes ici de James Youde. James Youde, on a CrossFit Grienne qui a avancé juste à côté d'elle, à côté des filles de CrossFit Grienne que vous voyez à l'écran au centre. Vous avez la ligne, vous avez Resilience Kill et la team AOD qui ont aussi avancé. Team OTP Method, vous voyez le jeune homme en noir en haut de votre écran qui lui est en train de tenir le sac pour faire avancer ses coéquipiers. On a eu une bonne matinée, on n'a pas encore le leaderboard vraiment à jour. Ça ne saurait tarder et je vous ferai un point sur ce qui s'est passé et les équipes. Dès que je peux jeter un petit coup d'œil sur ces teams élites et de voir leur progression lors de cette deuxième journée des French Trow Down. On les voit, ils avancent, ils avancent. CrossFit Grienne, toujours ici. On a la ligne 3. La ligne 6, excusez-moi. Donc avec Sol Schroenken qui avance aussi rapidement. Ces jeunes filles ici qui ont un legging bleu, t-shirt gris. Ça avance aussi. C'est assez équilibré si on peut regarder ici en termes d'avancement. À mon avis, je pense qu'ici, il doit y avoir une stratégie un petit peu d'équilibre entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est de manière naturelle que les hommes vont quand même skier plus fort que les femmes ? Et est-ce qu'ils ont comme stratégie adoptée de pouvoir dégner le sac ? J'ai remorché le sac, il lui a fait le bague. Et il y a des hommes qui, ça serait assez intéressant. Et je pense qu'ils vont adopter cette stratégie. Moi, à ce que je vois ici sur l'écran, c'est que la plupart du temps, ce sont les femmes qui tiennent le sac. Shame sur les hommes. Comme quoi, les temps changent. Il doit y avoir des inscrits. Et je ne sais pas si vous les voyez ici à l'écran. Les crossfit grillènes, les femmes de crossfit grillènes qui sont ici. On a le joli sourire de Marianne Linière, qui est juste à côté, dans la team Resilient Skills, ligne 15. Qui signe leur performance sous la boxe de crossfit mayenne. Et on le voit, interdiction ici de poser le sac sur les jambes. Et ce sac, Usafel Bag, fourni par notre sponsor Rogue, est vraiment quelque chose qui a une histoire. En fait, c'est un sac qui est inspiré par une pierre. En fait, une pierre qui est en Islande. Et du coup, normalement, cette pierre, elle pèse 186 kilos. Elle, elle a été utilisée comme un test de force. Et du coup, on devait marcher autour d'un abri à moutons jusqu'à ce qu'elle soit là où elle est située, tout autour. A chaque fois, on devait faire un tour complet. Et la personne qui pouvait soulever cette pierre jusqu'au genou était appelée un Lazy Bones. Et celle qui l'a soulevée jusqu'à la taille, ils étaient appelés des Armstrongs. Et ceux qui pouvaient soulever cette pierre jusqu'à la poitrine, c'était eux qui étaient appelés, c'était eux les plus forts. Et donc, c'était eux qui pouvaient mettre à l'abri les moutons. Et bah, pas mal ma bergère préférée. Et de rien, j'étais en train de raconter l'histoire de ce fameux sac. Et cela étant dit, si vous aimez les sports de force, si vous aimez la culture qui est en lien avec toutes ces choses que l'on retrouve dans le monde du CrossFit, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Rogue. Il y a un paquet de documentaires absolument incroyables sur l'histoire de la pierre russa faite, l'histoire des hommes forts, notamment dans ce beau pays qu'on appelle l'Islande. Et c'est peut-être un très, très bon moyen pour améliorer votre culture générale autour du CrossFit. Le record du monde, c'est Thor. On le connaît bien, c'est Julius Bjornsson. Lui, il a le record du monde avec cette pierre qui pèse donc son poids, pas celui qu'on a aujourd'hui sur le terrain, mais sur 98 mètres. Et oui, en tout cas, sur le floor, ça va un petit peu dans tous les sens, mais c'est très, très, très accroché. Vous vous en rendez compte sur les plans larges à l'écran, les équipes progressent sur le floor au fur et à mesure des distances parcourues par leurs partenaires. Il y a une opération à faire ici, du côté de chez CrossFit Camp. Ils ne sont vraiment pas loin, la ligne numéro 6 et 7, d'être capables de clôturer cet event. Et Eli, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le terrain en ce qui concerne les métrages sur le terrain ? Ah, ça, ça va pouvoir être jouable. Est-ce qu'il va falloir que je cavale un petit peu sur le terrain ? Mais je peux quand même essayer de voir ça, au moins du côté de chez CrossFit Camp, qui vient de rentrer. Eh oui, tu as les extrémités. Dans leur 500 derniers mètres. Mais oui, mais on ne peut pas regarder ça. Ça devrait être bien accroché. Oui, et puis on a aussi au central, à côté de la team de Laura Valdénaire. Résilience kill. Allez, il reste 500 mètres à effectuer pour la team de CrossFit Camp. C'est bien engagé. Et là, vous voyez, c'est Iros et Kukaracha, ce que vous voyez. On est tous à l'entour des 4 kilomètres à l'heure actuelle sur... Oui, ça a bien avancé. On le voit, c'est serré, puisqu'en fait, ils ont tous avancé la pierre au presque même endroit. OK, ça tabasse, 450 mètres à réaliser pour la team de CrossFit Camp. 500 mètres aussi sur la ligne 6 et 7. Ça va se jouer un peu ici. Pour la team foot spring, on n'est pas loin aussi. Ils sont un petit peu en retard. Ils ont 300 mètres derrière. C'est rigolo, la manière dont ils sont en train d'avancer et de tenir. On le voit sur ce plan, là. Yes. Myriam, je ne pourrais pas donner d'indication, par contre, sur les autres côtés du floor jusqu'à présent. Tu m'étonnes. Mais en soi, ça avance bien en miroir. Et là, ce que je vois ici, c'est la team du CrossFit Initium qui est en train d'avancer. Je crois que CrossFit Camp, ils ont un coup à jouer. Ils ne sont qu'à 250 mètres. Et oui, CrossFit Camp qui est à la ligne 7. Du coup, sur l'extrême droite de votre écran. Il faut qu'ils se bagarrent, il faut qu'ils se bagarrent. On entend la bagarre, on l'entend la bagarre. Je te garantis, effectivement, que c'est d'arrache-pied. Je suis à côté aussi de Lolo Valdener qui est plié en deux. Ils sont bientôt à 4 400 mètres. Donc, ça envoie aussi assez vite. Et c'est du côté-là. Les filles sont en train de ramener leurs cailloux, là. Et donc, après ça, elles pourront finir. Elles sont contentes. Ici, c'est Hiro the Koukarachas. Et c'est parti. Eh, pas mal. Il va falloir faire attention aussi. Northislab. Qui ça ? Il va falloir faire attention aussi. Tout en tête, toujours en jaune et noire. Les challengers, ils continuent à tirer fort. Le team de Team Body Lab. Team Body Lab. Ah, pardon. Hop là. North Body Lab. OK. Et c'est bon pour CrossFit Camp, qui vient juste de terminer. Là, c'est juste à côté de moi. 15 minutes 55 secondes affichées au compteur du ski-hack. Alors, ça vaut ce que ça vaut en termes de transition. Mais en tout cas, ça va assez vite. Voilà pour ce qu'il en est au niveau de la première place. C'est la deuxième place. Tu ne les as pas visitées de l'autre côté. Deuxième place ici, occupée par CrossFit Camp. Belle opération. Et là, ici, sur la ligne 15, ici, on a les troisièmes. Résilience Kill. L'équipe de Marianne Linière. OK. Et moi, je suis aux côtés du team Food Spring. Mais c'est Body Short Lab, je crois, qui va prendre, du coup, éventuellement la troisième position. On les voit arriver. Bien joué, bien joué. Ils ont l'air d'avoir souffert. Ah, mais franchement, je pense qu'ils n'ont pas fait semblant. Et maintenant, c'est Food Spring. Il faut à tout prix qu'ils arrivent à tenir. Et il va finir, finir vraiment fort. Il reste 200 mètres sur le compteur pour eux. C'est important. Chaque tirage va commencer à compter. Et encore 150 mètres pour la team franco-belge, qui n'est que franco-franco, finalement. Ça va aller vite. C'est la team OTP qui remporte la quatrième place de mon côté. On avait aussi se mettre dans l'intervalle. La team North Body Lab. À savoir, est-ce que c'est eux qui ont pris peut-être la première position, du coup ? Et je les aurais manqués. Ça cavale vraiment dans tous les sens. Et vous voyez, il y a un partenaire. Il pousse sa coéquipière avec le sac de sable pour la faire avancer plus vite. On a la team Food Spring qu'on a à l'écran qui vient d'arriver. Et là, on peut voir à chaque fois, c'est des équipes qui peuvent être un peu sous tension, quand même, dans ces petits entraînements. Et Eli, tu es à côté de quelle équipe, toi ? J'étais pas très loin de CrossFit-Camp. Là, je viens de voir l'équipe, du coup, franco-belge, qui n'est que franco-x-belge, avec Laura Valdener, Maxime, qu'on a déjà vu beaucoup pendant cette semaine, également aussi en terminé. Je suis pas très loin de Food Spring également. Vraiment, ça a été une grosse, grosse bataille. Et on le voit ici à l'écran, on est en train de terminer ici l'entraînement, cet entraînement avec l'équipe de Staff Suns et Pensier. Ça a l'air d'être difficile de CrossFit 3 Towers. Ah voilà, effectivement, ça termine fort de tous les côtés. Et voilà, c'est terminé. Je sais pas combien tu as de temps par rapport au time-cap officiel. Est-ce qu'on a été plus rapide que les prédictions ? Alors, je pourrais te dire ça dans quelques minutes. On est bien en deçà des 21 minutes. Oui, 21 minutes, c'était le cap time de cet entraînement. On peut voir, quel temps il fait ici sur le floor du French à l'extérieur, Eli ? Oui, il fait beau. Il fait très, très beau. Il fait très, très beau. Aucun souci. On esquive un petit peu les gouttes. Et on va essayer de trouver une équipe à interviewer. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Oh, vous inquiétez pas, les filles et les garçons, ils veulent pas venir. Moi, ça me va, hein, mon fiche. Et je vais être avec la team Résilience. Ok, est-ce qu'il qui est avec moi ? Ah, il y a des copains, en fait. Je saisis toutes les occasions pour voir un peu deux, trois visages amis pendant ce temps du week-end. Parce qu'on passe pas mal de temps sur le floor ou dans notre perchoir. Mais du coup, on n'a pas le temps de profiter autant qu'on voudrait. Est-ce que je suis à l'image ? Dites-moi tout. Et tu y es, Eli ? Eh bien, impeccable. Dans ce cas-là, je vous présente les membres de la team Résilience. Comment ça s'est passé pour vous cette épreuve ? Bah, c'était assez compliqué, hein, c'était dur. Cardio, il monte vite. J'ai eu un grand Antoine, là, qui a bien tenu. Donc, c'était super fille. Et les filles, elles ont tenu le sac tout le long. Et ça, c'était monstrueux. Vraiment fort. Ok. Et c'est la question qu'on se pose tous. Ok, il pèse combien, le sac de sable ? On va commencer par les filles. Vous le trouvez lourd, vous le trouvez pas lourd ? Euh, ça va. Non, le 70, ça a tenu. Donc, il fallait pas lâcher parce qu'on aurait perdu du temps. Très solide, mes filles. Très solide. Et est-ce que vous étiez partie sur une stratégie ou finalement, vous savez pas trop à quoi vous attendez et vous êtes dit, ok, on y va et on envoie ? J'ai pas entendu la question. Est-ce que t'étais partie sur une stratégie ou finalement, tu t'es dit, ok, on va voir sur place et puis on va faire nos transitions à notre sauce ? L'objectif, c'était que nous, les deux filles, on ne break pas et qu'on tienne les sandbags, qu'on ne fasse pas du tout de ski. Et c'est ce qu'on a fait et que Marie, elle a réussi à tenir le sac lourd, donc au top. Écoutez, je vous souhaite pas, mais si la stratégie a l'air d'avoir pas trop mal fonctionné, peut-être que celle qui va être suivie par la prochaine vague, du coup, de Team Elite sur cette épreuve. Et en tout cas, ça a tabassé dans tous les sens. C'était vraiment la guerre. Ça a cru dans Braveheart, ok, sur le flore. Est-ce que vous passez un bon moment pendant le temps du week-end ? Excuse-moi, j'ai pas entendu, non ? Oui, on passe. Ah ouais, carrément, c'est vraiment... Pour moi, c'est une première, pour certains aussi, mais là, c'est vraiment incroyable. L'événement, il est ouf, avec tous les trois flores et tout, c'est génial. Bon, ben écoute, je vous laisse tranquillement récupérer, aller dans la tente massive de la zone d'échauffement. Vous avez bien mérité. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous, en tout cas. Et j'espère à tout bientôt sur le flore. Et merci, Eli, pour cette interview. J'ai été chopée en flagrant, Eli. Du coup, on a vu cette première vague d'élite qui a terminé largement en dessous du time cap, comme quoi, en fait, la pression est sur leurs épaules. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire un moment de courte pub pour pouvoir, à un moment, se reposer et essayer de boire un petit café, peut-être, pour vous et se reconnecter un petit peu au fonctionnement du WOD. En ce qui concerne le WOD, je vous refais une petite description. Il y a 5 000 mètres de skierg à faire pour les équipes. Pendant que les personnes, deux équipiers de l'équipe, sont en train de tenir les cailloux. Les cailloux, donc les Usafelberg, pour nous, ce sera donc des sacs rogues qui ont exactement cette même pierre. Ils cumulent ces 5 000 mètres, peu importe la stratégie. Une fois que c'est fait, c'est eux les vainqueurs. Donc du coup, on va se retrouver après avec les autres élites. Encore une bonne vague d'athlètes super performant pour après, juste après cette publicité. Le rôle, si vous voulez, du rêve, c'est surtout pour l'enfant et sa famille de ne pas penser en quelque sorte à la maladie. Mon nom, c'est Alain Brue et je suis le président de l'association Aladin. La fonction d'Aladin, c'est d'entrons, de réaliser les rêves de ces petits malades. À 30 ans d'existence, au niveau du pédiatrique, nous sommes donc 33 bénévoles à réaliser les rêves des enfants. Est-ce que c'est le bon moment pour réaliser un rêve ou faut-il encore attendre quelques temps de façon à ce que peut-être la maladie se soit quelque peu stabilisée ? Sous-titrage ST' 501 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 J'en ai pris une, j'en ai pris deux. Je ne ferai pas de commentaire. Eli, on t'écoute. Eh bien, écoutez, j'ai décidé non pas de prendre une athlète, mais cette fois-ci, deux, pour discuter de cet event. On vous a suivi pendant tout le week-end. J'ai avec moi, Justine de CrossFit Vitrolles et Méti, qui s'entraîne à Millésime Talence. Les filles, pour commencer, comment ça va ? Ça va. C'est compliqué, mais ça va. Effectivement, c'est dur. Au niveau de la sangle abdominale, on prend un chair un petit peu. Donc, ouais, c'était dur. Je vais essayer de vous interroger toutes les deux, parce qu'effectivement, j'étais en train de discuter un petit peu plus tôt de l'interférence du GHD par rapport à cet event-là. Mais aussi, ce qui m'intéressait, c'est vos deux passifs sportifs très, très différents. Une footballeuse, une lutteuse. Je me disais que c'est deux manières très différentes de vivre cet entraînement. Sur quoi tu t'es appuyée, toi, pour essayer de performer les jeux ? Je n'ai pas entendu votre question, désolée. Sur quoi tu t'es appuyée pour essayer de performer cet event ? Sur elle. C'est tout. Que sur le métier. Franchement, ça a été le lièvre pour moi. Donc, j'essaie de tirer comme une bâtarde, et clairement, comme une bourrine, comme elle. Et c'est tout. Ça a été mon lièvre. Et toi, on t'a vu, comme d'habitude, t'es partie avec plein de générosité. À fond, les ballons, je regardais le compteur, elle était en train d'exploser. Après, ça a été un petit peu plus dur. Est-ce que t'aurais fait quelque chose de différent si t'as refait, ou est-ce que t'es contente de cette approche-là ? Non, franchement, je serais partie pareil. Après, j'ai l'habitude de soulever des gonzes à la lutte. Donc, le soundbag, ça allait. Mais ça glisse avec la pluie. Mais après, tout le monde est pareil. Donc, voilà. Après, le ski, essayez de ne pas faire une déperdition, même si tu l'as forcément, tu vois. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, le test continue à avancer. Il reste encore un entraînement qui va vous faire saigner le cœur avant la fin de la journée. Ça va la pluie ? Non, ça sera peut-être avant la pluie. On va voir, on va réfléchir. Ça dépend, le soleil va arriver. En tout cas, on vous remercie vraiment beaucoup pour cette épreuve. Merci pour le spectacle. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez vraiment envoyé la sauce. Merci à vous, surtout. C'est clair. Merci beaucoup. Merci, Elie, pour cette interview. C'est cool d'avoir ces deux jeunes femmes qui sont concurrentes sur le terrain, mais qu'on peut voir qui sont de bonnes ententes à l'extérieur. Et exactement le même principe qui va s'avancer pour les élites hommes. Vous allez voir deux vagues avec à chaque fois ces 20 hommes se battre avec ces Youssef et le bag. Alors, si on parlait un tout petit peu plus des lignes, on a Longaré-Jézon à ligne 2, Quentin-Antoine à ligne 3, Georges Baudadia à ligne 4, Lucas Groulef à ligne 5, Lucas Uzé à ligne 6 et Yohan Gigor à ligne 7, Frederico Mara à ligne 8, Georges Caravello à ligne 9, Marco Schwendiman à ligne 10. Ligne juste d'après, sur la ligne 11, on a Nardi Mohan Mahmett, Swen Jeans à ligne 12, ligne 13, Daniel Tai, 14, Martin Cuervo, Serra, Orvatte à ligne 16, Dubois Constant à ligne 17, Nicolo Colli à ligne 18, Tom Hill à ligne 19. Vous les voyez, les athlètes sont sur la ligne de départ. 10 secondes. Et ça part pour les élites hommes, ici, donc dispachés sur le terrain, à chaque fois avec une partie sur le côté gauche du terrain, et 10 élites athlètes sur le côté droit. Eh oui, il faut remercier David Le Nouvelle pour cette mise en place absolument incroyable qui me permet de faire quelques shuttle sprints. Il faut aller checker les écrans des uns et des autres. Eh oui, on va ici faire pour le temps 6 tours de 20 calories au ski erg, 20 mètres du saffel bague comme les femmes. Ici, le poids sera de 200 livres pour les hommes. Eh oui, donc si vous n'aimez pas le système métrique et le système royal, 200 livres, les gars, ça fait un bon 90 kilos. Ça attire entre 1400 et 1900. C'est deux approches très différentes. Moi, je vous le dis, les gars, à la ligne 3, ça attire un 1900 chez Quentin-Antoine. Ça part très très fort. J'ai l'impression que sur le tapis numéro 3, qui était tapis de Métis, c'est vraiment tous les mecs qui ont fait la même stratégie. C'est un tapis booster. Yo-Yo aussi, également, est parti fort. Vous allez le retrouver à la ligne numéro 7, le head coach de Casta Crossfit. Il est suivi talonné par Lucas Eusé à la ligne numéro 6. Ça bouge très très vite. Et notre ami Lucas, avec son maillot noir noco à la ligne 5, lui aussi a l'air bien engagé sur cette ligne. Ça va être une belle bataille. Ce sac a l'air léger pour eux, bizarrement. Oui, le sac a l'air léger. Maintenant, le juge de paix, c'est le skier. Il faut être sûr de prendre la bonne stratégie. D'un côté, tout ce qui est prix est pris lorsqu'on attaque vraiment très fort sur le ski. Mais attention, on a vu ce que ça coûtait avec Métis de partir trop fort. Là, Quentin, qui est à 19 sur le premier tour, est d'ores et déjà en deçà des 1008. Il faut tenir, il faut serrer les dents. Là encore, si on regarde sur le classement du leaderboard, on a quelques points qui séparent chacun de ses hommes. Giorgio Karavis à 320 points, Oste à 312, Lachenko à 270. Ça se croise un tout petit peu plus. Il y aura une belle bataille ici pour un podium. C'est toujours très fort. Et regardez, celui qui est le leader provisoire, vêtu de son maillot blanc. Il est ici à la ligne numéro 15. C'est Serra. Et on entend qu'il y a des gens qui encouragent à côté de toi. Je te garantis qu'il y a de l'ambiance ici au Vélodrome de 50 ans en Yvelines. C'est pas trois gouttes d'eau qui ont empêché les vrais passionnés de se déplacer pour vivre un vrai moment de communauté au Vélodrome 2022. Est-ce que tu as un petit aperçu ici des personnes qui pouvaient le leader cet entraînement de toi sur le terrain ? Oui, bien sûr. Pour moi, ça joue pour l'instant dans le lead entre Quentin et Antoine que tu vas pouvoir retrouver si je ne m'abuse. À la ligne numéro 3. Et également, on n'est pas très loin ici à la ligne du coup numéro 15 avec Xéli Serra qui est lui pour l'instant mon leader provisoire de l'autre côté du floor. Il a un bout de shirt blanc riboc. On va remercier aussi David pour une nouvelle vision qui sera développée chez toi avec des yeux écarquillés. Regardez les Quentin Antoine, Yohann Gigor, il y a un joli plan à faire. Les deux garçons partent en simultané. Ils ne font aucun cadeau. Ils sont respectivement 2e et 3e, 4e, Christophe Horvat. Et c'est toujours notre ami Grisevi Serra qui est premier provisoirement de cette épreuve. Oui, Yohann Gigor qu'on voit à l'écran ici. Et Lucas Eus qui est en train de poser ici son Youssef a fait le bag. Et de ce qu'on en connaît des histoires sur Yohann Gigor et le ski erg, la première fois qu'il a découvert cet outil, c'était à Montpellier avec un ami à nous qui s'appelle Raphaël Locot. Et croyez-le ou pas, il s'en est servi en faisant des 13 extensions. Je vais être assez curieux. Je vais retourner voir du côté de M. Serra et de Christophe Horvart. Je pense vraiment que Christophe, il peut, à la manière de Karine Frey, cette épreuve, venir clouer tout le monde au poteau. Il est grand, il est fort. C'est peut-être pour lui cette épreuve. C'est sûrement pour lui. Pour le moment, cette épreuve, elle lui permettrait de remonter un tout petit peu plus dans le classement. Il a encore été assez discret durant ce premier week-end, de ses premiers jours du French Throwdown. En tout cas, c'est après une épreuve cousue sur mesure pour lui. C'est Xavier Serra toujours qui a pris le lead, une avance confortable. Xavier Serra qui est actuellement 30e du leaderboard provisoire. Yes, il est en train de conclure son 4e tour. Il va attaquer le 5e. Un grand merci au juge qui m'a aidé à collaborer pour être au point sur le score. Et c'est Christophe Horvart toujours qui avance à la 4e position. Mais attention à mon ami le belge, Sven, qui n'est pas loin derrière. Et on voit Quentin Antoine à l'écran ici. qui est passé, qui doit bien performer aussi sur cet entraînement. Donc le premier, ça ne change pas. Xavier Serra. Et vous devez aussi garder sur votre écran un oeil attentif sur Quentin Antoine. Et on le voit. Et Yohann Giguard qui se rendent coup pour coup. Mais Xavier Serra qu'on voit ici habillé de tout en noir. Et Sven Gens à la 4e position. Il est facile à repérer. Torse nu, chignon sur la tête. On dirait un samouraï qui aime bien manger les frites. Il n'a pas peur de l'irritation des sacs. Ça gratte ce type de sac. Et oui, ça gratte ce type de sac. Mais là, les mecs, il faut qu'ils commencent à arracher parce qu'ils sont dans leur 5e tour. Il n'y en a que 6 à réaliser en tout. Donc c'est maintenant qu'il faut faire son effort. Regardez bien, une nouvelle fois. Ayez votre oeil attentif. Quentin Antoine, Yohann Giguard mais également et surtout Xavier Serra qui s'élance pour conclure son 5e tour. Il est au milieu du floor. On le voit ici, ligne 15. C'est Xavier Serra, ligne T-shirt blanc qui vient d'éclater son sac au sol. Et regardez là, Compos Gens à la ligne 12. Torse nu, chignon sur la tête. C'est lui qui est 2e, qui tient bon la cadence. Et on a un trouble fait à la ligne numéro 9 en la personne de Roche Carvalho qui est 3e au provisoire. Juste une traite devant Christophe Orvat. Christophe Orvat qui se défend bien sur ce training. Et là, à l'écran, on voit Yohann Giguard qui repart ici sur le ski erg. C'est parti, c'est le dernier tour. Il faut envoyer. Ça a dû exploser du côté de chez Quentin. Comme quoi c'est pareil, c'est la malédition du tapis Abetti. Ce booster tapis, il faudrait le prendre à la fin. On aura pu l'appeler face à une furieuse, ce Wode. Oui. On va aller voir du côté de chez Xavier. Il est en train de conclure ses derniers mètres sur le ski erg. Il ne va pas se laisser rattraper, je vous le dis tout de suite. Xavier Serra qui nous vient ici de CrossFit Girona. OK, c'est parti pour Xavier. Ça a tabassé très très fort. Le jugé est au taquet. Ça a tiré encore à près de 1300 sur la fin du tour. Et regardez, ça court. On pourrait choper la place de deuxième. C'est Sven qui va chez cette place de deuxième. Ça y va, ça y va. Mais il va peut-être se faire rattraper cloué sur le poteau. Avec un jet de sac. Ça va être très très serré pour la place de deuxième. Je peux te le dire, Gims. Oui, j'ai l'impression. Alors, premier, c'est sûr, Xavier Serra qui est à la ligne 15. Deuxième, vraiment au coude à coude avec le troisième. C'est l'arbitre et le chronomètre qui dira ce qu'il en est. Mais ça va se jouer entre Sven Ginz à la ligne 12 de CrossFit Mertem et Rojé Bobadilla sur Mabiz du FSC Training à la ligne 4. Et Jorge Bobadilla a fait ce training. Et Jorge. Jorge Bobadilla coming from Spain. Si on donne un peu plus d'informations sur le leader de ce training, Xavier Serra, c'est un athlète super complet puisqu'il a un background de gymnastique à haut niveau. Mais il a aussi fait de la perche à haut niveau, de la lutte et du football américain. Eh bien, rien que ça. Ouais, c'est comme ça. Un peu, un petit peu de sport. Allez, on les voit sur le floor. Les derniers athlètes en train d'envoyer. Et c'est fait, les coups qui passent bon ! Je peux vous dire qu'il y a des blessés, il y a des amateurs sur le floor du French Rodon. Ça n'a pas fait semblant impacter cette épreuve. Il nous reste 35 secondes avant le signal du time cap. Allez, on va encourager Jason Longaren, habitué du rendez-vous du French Rodon. Un super coach, un grand représentant lui aussi de la communauté CrossFit. Et c'est fini. Et c'est terminé. On est un peu en avance sur le chrono. Un petit check entre Lucas Eze et Johan Gigor. Eh, tout sourire, les yeux fermés, mais ça a poussé fort, ça a fait le job. Et à l'écran, vous voyez Xavier Serra, le winner de cette hit qui nous vient de CrossFit Girona. 27 ans, hein ? Jeune homme. Eh oui. Ce qu'il faut, mais en tout cas, il a fait le taf. Il a réussi à prendre un paix qui était très élevé. Il a réussi à tenir. Ça, ça fait plaisir. Ça lui servira. Il est actuellement à la 30e place du leaderboard général. On va voir s'il pourra échanger avec toi quelques mots. Je vais travailler un petit peu avec Venn parce que j'ai la chance d'avoir capté à côté de moi. Et puis en plus, il est francophone. Tu es disponible ? Tu as pu signer ta scorecard ? Oui, ça va. Alors viens avec moi. Oui, parce que... Bien sûr, bien sûr qu'il est poli. Il ne manquerait plus que ça. Ce n'est pas le premier. Je sais que ce n'est pas le premier. Tu as fait une belle remontée. Et en plus, il est honnête. Alors regardez, je suis avec Sven qui est coach à CrossFit Mertem. Je prononce bien CrossFit Mertem ? Oui, c'est ça. Ça se passe super bien en fait. On a fait trois ans de boxe mais en fait, deux ans closés parce que le Covid était là mais on a bien remonté. Tu sais, au-delà de tes qualités d'athlète, tu es quelqu'un de très apprécié au sein de l'équipe parce qu'on regarde beaucoup tes vidéos avec l'équipe de CrossFit France et que tu nous fais beaucoup rigoler. Oui, c'est ça. On essaie en fait de monter la communauté un peu avec l'humeur aussi et pas seulement avec la compétition. Tu sais, tu m'as dit que tu n'as pas été premier de cette épreuve mais c'est peut-être encore plus intéressant. Je t'ai vu vraiment remonter tout au long de l'épreuve. Je t'ai vu très heureux quand tu as repris le sac et que tu as vu que tu allais prendre la deuxième place. À quoi tu pensais dans ta tête ? En fait, j'avais un plan le premier vote et j'ai raté un peu. J'ai eu beaucoup de no reps. OK, c'était ma faute. Responsabilité, j'ai monté et j'ai essayé de casser maintenant le vote pour remonter un peu dans le leaderboard. Écoute, je crois que ça a très bien marché. Quand c'était vu au level 2, tu m'avais dit que ton ambition c'était vraiment d'aller au CrossFit Games dans les années à venir. Du fond du cœur, c'est tout le mal que je te souhaite parce que tu as tout ce qu'il faut, tu as la condition, tu as l'humeur et on est très heureux de t'avoir avec nous. Je suis super content parce que tu es vraiment un ordinateur de dingue. Tu es vraiment quelqu'un qui a un bon cœur et je suis vraiment content pour être ici. Merci, ça fait très plaisir au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup. Dites donc, tu en as de la chance d'avoir tous ces compliments. Moi, quand j'interview des athlètes, ils ne me disent pas tout ça. Juste après ça, on va pouvoir voir les élites hommes sur une autre vague. Du coup, les meilleurs athlètes et à chaque fois, je mets des guillemets sur ces athlètes et on va voir tout de suite à la ligne 1, on aura Victor Hoffer à la ligne 2, Antoine Dumain à la ligne 3, Anestis, Artemis, ligne 4, Alexandre Pinsol, ligne 5, Oleg, Zlachenko, Moritz, Neumann à la ligne 6, Agnol, Ekei, à la ligne 7, Elliot, Jeunin à la ligne 8, 9, Ewander, Erwood et notre leader, Djel Ost à la ligne 10, on a Giorgio Karavis à la ligne 11, Luka Dukic, à la ligne 12, à la ligne 13, Bronislaw Olenkovich, à la ligne 14, Harry Lightfoot, à la ligne 15, Radoslav Vrezyski, à la ligne 16, Adrian Munweiler, à la ligne 17, Alex Kutoulas, à la ligne 18, Yuri Maryshenko, et 9, Romain Felono. Ça va être intéressant de voir tous ces hommes s'affronter. Je peux vous dire que depuis ce matin, ça a beaucoup, beaucoup changé. Le leaderboard a tremblé. On est, si je fais un petit point, de Giorgio Karavis, 1, Djel Ost qui a perdu sa place de leader. Il est maintenant 2e à la place numéro 2. Oleg Lashchenko qui a super performé sur le cheaper gymnastique ce matin à la position 3. Vous pourrez le retrouver sur cette vague et Agnol Ecaille qui est cet espagnol qui a super performé aussi au cheaper de ce matin. On va regarder en 30 secondes à quelle vitesse ça va partir. En tout cas, j'aimerais savoir, Myriam, quel était le top score qu'on a pu observer sur la première vague des hommes ? Le top score sur la première vague des hommes ? Est-ce qu'il y avait tu là ? Un petit truc approximatif ? Approximativement, non. Excuse me. Il n'y a pas de souci, Myriam, on te pardonne. Non, j'ai eu le problème de chronomètre. Ok, en attendant, moi je vous le dis, ça sent déjà le souffre ici. Et c'est parti pour cette deuxième épreuve de la journée. Ce sprint, un couplet composé de ski erg et de carry avec un Usafel bag. Vous avez en face de vous, mesdames et messieurs, les meilleurs athlètes masculins élites du French Rodden 2022. Ça va batailler très très fort pour être capable d'emporter la victoire sur ce wall. Et ici, sous le regard Giorgio Caravi, sous le regard du honneur de CrossFit Mayenne. Et je dis bien Mayenne, pas Mayenne. Ça reste en France. Ça tire fort, on est à 1700, 1800. Alors on l'a compris, cette épreuve, l'objectif c'est de être et durer, il ne faut pas partir trop fort, il faut tenir la cadence. Mais il y a déjà quelques mains qui se lèvent. On voit ici la main de John de CrossFit Masila, honneur aussi. Je me positionne derrière Adrian Moonweiler. Bronis Lowe, Giorgio Caravis qui prennent leur sac. 1500, 1600. De l'autre côté de la ligne aussi. C'est serré pour le moment, ça va être rapide pour les hommes. Il va falloir que t'aies l'œil. Ça va être très très rapide. Mais écoute, je vais essayer de l'avoir, je pense que l'écart va se faire au fur et à mesure. Là, ce qui va être très intéressant, c'est simplement de se dire qui va trouver le bon pay, si tu sais qu'à l'entraînement en Myriam, je déteste ça. Mais dans ce type d'épreuve, il faut être capable de savoir jusqu'où on peut se pousser. Laissons-nous le deuxième tour pour voir peut-être les écarts se creuser. C'est-à-dire qui va baisser la cadence sur le skier, si je résume. Oui, et puis observons aussi la malédiction du tapis numéro 3 pour voir si elle se perpétue. Je n'ai pas envie que mes amis grecs contre-performent à cause d'un tapis maudit. Ah non, non, on va arrêter. Mais tu savais qu'au French Rodin, il y a cette tradition que le tapis numéro 7 disparaisse. Oui, c'est vrai et c'est la raison pour laquelle on a quand même toujours néanmoins à le reconstituer. A vous de savoir comment est-ce qu'on procède. Si vous le savez, prenez-moi en commentaire sur le stream YouTube ou sur Facebook. Si vous pouvez nous balancer le nom de la personne qui le fait chaque année, ce serait intéressant aussi. En tout cas, Oste a l'air d'être pas loin d'avoir pris la tête. Il est juste en fait à la deuxième position derrière Antoine Dumain. Antoine Dumain, il est facile à repérer. Il a une baisse de votre cap sur la tête. Il a la ligne numéro 2. Et Oste, qui est leader provisoire du French Rodin à la ligne numéro 10, l'athlète de Court Street, Court Trick. Je te dirais qu'il est deuxième pour le moment puisque Caravis lui a volé la vedette. Je crois vraiment que son gym s'appelle pour ce qu'il court de tri. C'est pas mal. Ah oui. C'est triste, mais c'est pas mal. Ok, il nous reste encore 4 tours de cette épreuve. Je t'écoute, Mimi. C'est marrant parce qu'on a vu à l'image Victor Hofer qui avait un peu plus de mal à soulever le Yousafel pour le coup. C'est pas du tout la même donne ici que le Wode tout à l'heure sur lequel il a performé. Gymnastique. Ah bah là, ça pour l'instant c'est relativement logique mais il a le temps de progresser Victor Hofer et il faut comprendre c'est un jeune loup. Il a tout le temps de devenir un lion puis ensuite un dos argenté. Ça va arriver. Et on voit Hofer qui soulève son Yousafel bag. Et regarde, c'est sur la course qu'il est en train de faire la diff. Hofer il va falloir cavaler Monsieur Dumain, il va falloir cavaler. On va pas pouvoir la jouer à l'économie pour battre le leader provisoire du Prince Redone 2022. Voilà, intéressant. Je sais pas si tu peux me dire... Ah bah Hofer est 1e, Dumain 2e. Pas mal Antoine. Et là maintenant il faut voir qui est 3e parce que ça se joue vraiment entre d'un côté Radoslav et de l'autre notre ami qui a une vengeance à prendre après son premier mode à savoir Monsieur Newman. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Newman 6. Et est-ce que est-ce que tu sais à l'allure à laquelle il skie ? Tout à fait. Je vais aller jeter un petit coup d'œil parce que je peux le savoir entre Host et mon ami Dum ce qui s'en sort le mieux. Ok, Antoine Dumain il a 1560 calories au compteur. Voyons maintenant du côté du leader provisoire du French Redone se trouve à la ligne numéro 10. Et ça traverse légèrement plus vite on est à 1 600 mais ça peut lui suffire parce que dans le déplacement avec le centre-bas comme vous voyez à l'écran Hosteux il n'est pas là pour enfiller des perles il va vite très très vite et c'est là-dessus aussi qu'il le mange regardez la vitesse à laquelle il revient petit pas petit pas petit pas talon-pied si vous voulez apprendre à déplacer des objets lourds à une vitesse qui est convenable vous n'avez qu'un seul truc à faire c'est le Strongman Seminar. Et ça secoue les bras. Et oui il faut regarder Luka Dukic qui est très très proche de notre ami Karavis est-ce que ça va suffire pour eux pour prendre la troisième place et non pas du tout parce que la troisième place c'est toujours Bronislaw qui s'accroche et qui tabasse. Ok ça va très 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 vite on va aller regarder encore du côté du leader provisoire pour voir s'il arrive à tenir sa cadence il était à 1 600 calories à l'heure il ne faut pas lâcher il ne faut pas exploser il s'accroche il est bien il est bien il n'est même pas loin des 1 700 il va toujours très très vite il ne lâche même pas le steak qu'en est-il d'Antoine Dumas le second au classement provisoire de Sowood légèrement plus court la différence se fait sentir et bravo Antoine il est resté discret aussi pendant ce week-end il a vraiment ici l'expérience à construire et c'est intéressant de le voir se battre sur ce floor et oui mais là l'écart se creuse un petit peu entre les deux Ostier est vraiment en train de creuser l'écart et on voit certains athlètes qui souffrent un petit peu plus je pense à Elodie Jenin je pense à Yuri en qui les gabarits un peu plus petits pour eux ce stack de 200 LB il dépasse leur poids du corps et il faut vous rendre compte vous épauler un poids inerte qui est l'équivalent de votre poids voire même au-dessus et vous poussez encore encore et encore à chaque fois et il faut faire ça 6 fois on voit à l'écran ici Giorgio Caravis ok mais ça a bien relancé du côté de chez Antoine Dumain il faut qu'il se méfie aussi parce que maintenant ça tire en 1008 ça tire en 1008 du côté de chez Dums et ça tire qu'en 1007 du côté de chez Haussi alors regardez bien cette ligne parce qu'à mon avis il peut y avoir un braquage très 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 rapidement oscillant là sous le pied du coup on regarde ici Haussi ici à l'écran et ouais il va réussir à le crever cet écart Antoine il n'est pas loin Antoine Dumain oh mais ça c'est un gros gros temps j'ai lu 6 minutes et 7 secondes pour Haussi ouais c'est une belle opération pour Antoine Dumain Antoine Dumain en train de terminer deuxième lui aussi il va creuser l'écart ouais il termine ici en 6 minutes 29 un petit côté au niveau du Chiyou j'ai exactement 6 minutes 29 ça envoie fort allez c'est là qu'on fait l'effort c'est bien je viens de passer je viens de voir le visage crispé de Victor Lucas Dukic qui vient de terminer aussi ok donc pareil pour lui il va du coup prendre la 3ème position c'est fou ce qui s'est passé entre Dukic et Caravis parce qu'il a vraiment été capable de faire un effort de fou Lucas Dukic pour attaquer je viens de voir passer Bronislaw ouais ouais il y a 3 mecs qui sont mis dans l'intervalle Newman notamment s'est mis dans l'intervalle pour peut-être prendre la 4ème ou 5ème place à ses côtés également Agnol Ecaille retenez également son nom à cet athlète qui est venu d'Espagne Agnol Ecaille un physique et un fitness assez complet Adrien Moonweiler conclut également à l'instant suivi de monsieur Lightfoot et c'est Kutoulas qui est en train de saisir son sac pour ce qui devrait être son dernier tour talonné par notre grand copain Romain Feuillonne notre copain notre copain Kutoulas que l'on a vu ici à l'écran Kutoulas je l'ai vu beaucoup plus performer lors des demi-finales donc au Strengths in Death à mon avis je pense que les WOD étaient vraiment designés d'une autre manière parce que c'était dans le parcours justement des open quart de finale demi-finale donc on avait un peu un biais un petit peu différent là on voit Victor Hofer qui vient de terminer son WOD pas à la même allure que ce matin et à la même figure tu sais ce qu'on dit en anglais on dit vie et apprend fais donc ça Victor vie et apprend Elliot Jeunin qui vient de terminer un mot Victor je suis mort je suis mort il a vraiment voyé la sauce il est 16ème actuellement Victor Hofer derrière lui il y a juste Antoine Dumain donc ils sont 16 et 17 intéressant de voir qui va pouvoir tirer l'épingle du jeu ici oui je vais essayer d'attraper Antoine Dumain pour faire une courte interview avec lui d'autant qu'il n'est pas venu tout seul j'ai l'impression d'avoir des supporters derrière lui on vous voit à l'écran ok Antoine comment tu vas c'est donc ça c'est donc ça l'appareil dentaire qui rend fort c'est l'appareil de Rich Froning tout ce qui est un Rich Froning rend fort je vais m'acheter une bible alors dis-moi Antoine comment s'est passée cette preuve t'as vraiment envoyé la sauce ouais mais j'avais pas trop le choix parce que depuis hier au classement j'ai fait 2-3 petites erreurs sur des routes qui m'ont coûté un peu cher et malgré le fait de finir dans des top 10-12 sur les routes d'après j'ai du mal à remonter au classement donc là j'étais obligé de prendre des risques c'est pour ça que je suis parti très fort et heureusement pour moi c'était un risque qui était payant alors je sais pas si tu l'as fait exprès si t'as réalisé ou pas mais moi je surveillais un petit peu ton paye ce qu'on parait notamment à celui de Hostie parce qu'au début vous étiez assez au coude à coude il t'arrivait un truc de ouf arrivé au tour numéro 5 ou 6 et que t'as réussi à relancer on est passé de 1 6K à l'heure après 1 08 t'as débloqué un truc psychologiquement à quoi tu pensais ? en fait je l'ai vu j'ai vu qu'on se tirait la bourre sur tout le long du road il est là je le connais bien c'est un ami dans le milieu du crossfit et j'ai vu qu'effectivement sur le dernier tour il y a un peu d'avance sur moi je savais pas trop où ça se situait parce qu'on a les autres adversaires qui sont en face donc j'ai voulu limiter la prise de risque au classement maximiser les points donc j'ai pris des risques j'ai fait un all out sur le dernier effectivement j'ai réussi à remonter à 1 08 1 9K sur le dernier tour et je finis 2ème du road de mon 8 en tout cas donc je suis très très content ok donc ta croisade pour remonter au classement elle est toujours en train de durer ok il reste encore un road sur la journée d'aujourd'hui un joli composé deux thrusters là je pense que le combo il est vraiment nasty en plus on a de la chance ça va être moitié piscine donc on va se la régaler et Eli tu peux poser une question pour moi à Antoine j'ai une question de la part de Myriam pour toi est-ce qu'il a pas trop regretté de ne pas avoir son vélo sur le parcours BMX est-ce que t'as pas regretté de ne pas avoir eu le droit de prendre ton vélo sur le parcours de BMX évidemment que si ça aurait été un clin d'oeil magistral après c'est vrai que c'est toujours plaisant de combiner la passion qui me motive actuellement et celle que j'ai eu pendant 15 ans donc c'est un beau clin d'oeil je me suis régalé c'était une belle épreuve dans ces années peut-être que l'an prochain on se mettra à vous mettre un petit peu des vélos dans les pattes peut-être en tout cas merci beaucoup pour le spectacle on a un peu discuté en privé avant le début de la compétition sur des plans très différents on a des parcours parfois un petit peu similaires je te souhaite de t'épanouir autant dans cette vie que tu as envie de te tracer que moi j'ai pu le faire franchement je te souhaite tout le meilleur merci beaucoup Antoine Dumain pourquoi j'ai posé cette question c'est qu'en fait il a fait du haut niveau en BMX et donc il connait vraiment tous les grands noms il les a côtoyés dans ce sport il s'est retrouvé ici dans le sport du crossfit totalement autre et donc on peut dire que pour tous tous ces athlètes qui utilisent les deux roues que le crossfit est une bonne préparation les gars et oui Myriam et du coup ça nous amène à la fin de cette épreuve numéro 2 ça bat toujours son plein ici au French Redone mais il me semble que pour nous l'horloge tourne et qu'il va bientôt être temps de se retrouver pour la troisième et dernière épreuve de la journée je ne me trompe pas ? effectivement on va se retrouver pour la dernière épreuve de la journée l'épreuve favorite des organisateurs du French Redone puisqu'on va mêler ici des thrusters et des burpees et bien on vous laisse quelques minutes on se retrouve très très vite on va vraiment rigoler avec le WOD qui est la signature de cette compétition qui est le French Redone 2022 ça se passe toujours au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines à tout de suite à tout de suite à tout de suite au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines 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 de Saint-Quentin en Yvelines au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines de Saint-Quentin en Yvelines au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines de Saint-Quentin en Yvelines